bonjour mes amis bienvenue donc sur ma chaîne youtube sur x plane 11 nous sommes en compagnie du p46 meridian de chez carinado nous allons tester cet avion jusque en cold and dark en envol en vol de croisière si j'ai un petit peu le temps prévu arrivé sur bordeaux en partance donc de biarritz lfbz vers lfbd voilà pourquoi parce que je suis simplement d'astreinte en ce moment donc si je n'ai pas la alarme dessus bien je vais pouvoir continuer l'offre ok mais pas si j'ai une alarme je vais devoir m'absenter pour regarder ce qui se passe ce qui est normal vu qu'hier soir j'ai fait une bringue et puis un petit peu d'astreinte difficile hier j'ai eu beaucoup d'alarme donc par conséquent ne m'en veuillez pas parce que je suis un peu dans kékos je vous l'avoue bon allez ceci étant ce n'est pas le sujet on reprend notre avion on va imaginer quelque chose c'est qu'on a fait le pré flight donc tout va bien on va enlever tout ce qui est protection directement voilà un petit élément passenger doors on va les fermer voilà donc on peut observer comme vous disait lors de la présentation du pc en utilisant cet avion et bien graphiquement parlant il est assez bien fait voilà les pilotes donc se montait on va imaginer qu'on a validé la présence de nos passagers on va faire un tour directement à l'intérieur sur la touche 0 je voulais vous montrer que les volets peuvent se fermer mais aussi vous avez des petites piottes qui sont actives directement donc de chaque côté voilà c'est ce que je voulais vous montrer histoire de dire que cela fonctionne les portes on peut aussi les ouvrir de l'intérieur je fais pas parce que pour les refermer c'est un petit peu plus bordélique donc voilà je laisse comme ça c'est vraiment pour la présentation l'intérieur est très frais très épuré très propre overhead classique pfd mfd les avionique le frottel comment dire la mixture le trim ici vous avez la petite fenêtre pop-up évidemment qu'il faille régler pour l'utilisation du gmail j'ai bien dit que pendant le taux sur le sr-22 ce que je trouvais dommage c'est qu'on vend un avion sans utiliser pouvoir utiliser le g1000 dans son écran principal alors qu'il est utilisable sur le pfdu je trouvais ça un peu abusé tant donné le prix de la donne donc c'était le sr-22 et là on va essayer de voir si tout fonctionne s'ils ont fait quelque chose avec donc ce pa46 mérition c'est le but de la vidéo un petit départ biarritz météo en temps réel les conditions météorologiques sont pas sont pas terribles nous sommes donc en météo en temps réel avec its plane voilà un petit vent un petit vent 300 300 degrés 10 nœuds peu près bon ça est un extraordinaire par contre nous avons beaucoup de de nuages alors attendez vous inquiétez pas si l'écran il saute à ce qui est normal métar aéroport je suis oula bordeaux c'est pas ça biarritz alors biarritz on a quoi alors lfbz 07 à 14 heures zoulou auto 320 degrés 10 nœuds variable 290 350 voilà visibilité 10 km au plus quelques nuages à 5000 nuages éparses donc broken à 8200 pieds broken à 11000 pieds température 17 degrés 7 degrés point de rosée qnh 1015 nozig donc voilà c'est pas non plus extraordinaire mais nous on va se mettre à 10000 pieds donc on va avoir à traverser quand même une couche nuageuse juste pour l'info alors au niveau de check list donc on valide le pré flight effet comme je vous disais tout est propre on va aller directement sur l'engine start voilà donc comment démarrer les moteurs pourquoi parce que carré nado ça s'est touffé comme check list il ya 23 pages pour démarrer cet avion donc je dis pas que dans le réel c'est pas faisable mais pour la vidéo question de confort on va aller un petit peu plus vite bon attention de parler trop vite non plus c'est pas le but c'est aussi de dire que en plus de ça ça fait longtemps que j'ai pas voulu être l'avion donc bon voilà on va essayer d'être prudent je vais essayer de rien oublier mais c'est pas évident allez les yok donc ils peuvent s'enlever alors je vais repasser sur mon écran principal voilà donc ça saute comme d'habitude l'électricité tout est sur off overhead tout est sur off circuit breaker ils sont tous rentrés ok à gauche et à droite démarreur donc on est sur off le cs cabine confort off landing gear baissé peter pour le off parking break on tirer l'emergency gear ok on est ici throttle idle mixture fiver ok cutoff le trim sera réglé le mode bêta mode bêta it's very very important why because mode bêta moi ici je l'ai programmé ici 7 la touche 7 vous voyez t4 pas d'hélice bêta on off ici vous faites éditer et vous tapez bêta directement voilà bêta pour ceux qui veulent configurer pas d'hélice on off vous choisissez votre touche vous faites appliquer ok et on est bon voilà c'est important pourquoi parce que vous allez galérer sur le taxi c'est un peu comme tbm 900 faut utiliser le mode bêta pour pouvoir voir un ruling assez assez parfait avec cet avion sinon vous allez taper une galère encore quoique ce n'est pas évident voilà donc tout est prêt tout est fait tout est sur off on a tout vérifié l'avion est prêt à démarrer on passe directement à l'agent start alors on va allumer notre batterie les protections désormais parce que comme je suis un peu dans le kéco se fait un peu gaffe voilà batterie allumée fuel pompe on est sur auto ils sont switch manuel d'accord clac on fait ça on valide sécurité extérieure il n'y a personne on enlève nos alarmes merci bien ok standard switch manuel push start alors start switch switch manuel on enlève le petit couvercle push start lift cover press hold d'accord alors ici c'est important un lift cover c'est parce que j'avais le petit truc en haut c'est j'avais oublié de vous mentionner c'est fuel shoot off lift cover pull off voilà si vous tirez ici clac l'avion ne va jamais démarrer d'accord donc faut bien vérifier que tout ça soit verrouillé alors quand vous cliquez ici pour avoir votre pop up vous ferez attention de ne pas cliquer ici en dessous pourquoi parce que bah sinon vous couperez directement le moteur rien de grave vous le redémarrez il redémarre tout de suite ok donc c'est ce qu'ils vous disent là en fait d'accord et puis on va on va donc commencer à démarrer alors wall pressure check rising ng 13% stabilisé condition level run allez on va appuyer n g 13% on y va donc condition de verser bon on a mis il était maxi 1000 degrés à 506 500 8 499 là on est bon on va descendre donc dans notre checklist voilà voilà vous avez un peu touffu chez carré nadeau parce qu'ils vous disent plusieurs techniques de démarrage en fonction de l'état de l'avion voilà ok donc moi je vais mettre le micro sur boom le stand by gyro sur on on va mettre ici les avionics switch on on va mettre le générateur l'alternateur donc là on est bien voilà on va rentrer notre plan de vol j'espère que vous entendez bien le son parce que je sais que j'ai mis vraiment au minimum du minimum parce qu'il a un bon son en fait c'est quand même assez sympa le son alors là j'ai directement rentré le plan de vol alors ce qu'on va faire mes amis on va utiliser donc la fenêtre pop up qui est ici là voilà allez on va aller dans le plan de vol on va aller dans le menu on va ici utiliser la grosse molette d'il est flippant on va aller sur hunter clac ni si on appuie si au milieu la grosse molette on va assez dommage mais le clavier si ne fonctionne pas c'est vraiment dommage ça aurait pu le faire je pense mais bon allez savoir alors on va utiliser donc lfbz grosse molette pour tourner ça c'est comme le gms 530 vous faites pareil lfbd pardon pas lfbz b alors ça va les lettres de l'alphabet sont assez rapprochés donc lfbd allez on appuie sur entrée ça marche on va aller dans procédure départures en terre alors on va faire du c'est quoi l'acide valix 9f fin tant qu'on va les voilà jusqu'au bout va vis de l'ex alors va dix 9f ou là mon dieu et on va charger alors c'est très très simple aussi plan de vol je me suis pas trop embêté à vous rentrer des airways voilà on va aller sur lfbd s'il décide et là on va aller dans procédure c'est l'exemple et on va cliquer sur enter et là c'est quoi c'est va dix 9l alors si c'est sur la faim va dix neuf elle claque on rentre tout ça on l'aude et voilà parce qu'il marche bien aussi par contre c'est aussi le range vous voyez tout de suite donc les 270 bz 360 vavix dirax sosto alors on retrouve ça sur nos petites cartes du s i a c'est marrant ce j'ai l'impression que le son est très faible alors attendez je vais quand même vérifier quelque chose ah voilà extérieur là je me disais aussi j'entendais à peine à peine le moteur environnement on va laisser comme ça ah on entend déjà un petit peu mieux veuillez me pardonner vous voyez j'avais pas vérifié tout ce bordel donc c'est bon maintenant ça marche allez on a rentré notre plan de vol il est bon là on vient de vérifier notre plan de vol quelque part avionique master switch on alors mfd wetting planning le fuel c'est bon altitude différence de pression fuel quantity on est bon alors full quantitif bien sûr je vais rien changer réglage masse et centrale j'ai 2h02 de vol j'en ai largement assez reprendre le vol voilà fuel totalizer casse message ok prop speed on verra ça après autopilot on vérifie pito hit switch on ok pito hit switch off mais je vais le laisser sur sur on taxi reclite et switch as regret d'accord allez je vais le mettre ici clac navastroblab switch ok cabine climat contrôle à la demande donc c'est juste ici voilà moi je laisse comme ça radio avionique tchèque que flaps ça retraite on est bon élévateur le bon de la trim ok on va donc on va mettre ça au neutral on est bien on va régler ici si on va monter à dix mille pieds moi je vais comme ça donc pour assurer tranquille et si vous avez votre petit bouton pour les différentes formes de l'écran tendez je vais prendre un petit peu de recul voilà clac vous voyez clac clac voilà on peut faire apparaître aussi notre plan de vol en cliquant directement ici sur la fenêtre pop up pop up pardon fpl voilà si on n'en veut pas et bien on vire et puis c'est tout hein dans ces cas là clac on fait on appuie ici dessus comme ça on revient directement sur le départ de l'avion après si on veut pas on vire le plan de vol on fait un petit coup de zoom et voilà donc on est bon ok stand by zero j'ai mis tout ça master cochon switch voilà hdg on va partir j'ai dit piste 27 voilà on va régler xpdr piste 27 excusez moi décidément on va régler donc xpdr on va se mettre sur alt directement on va faire bac le chrono on déclenchera au taxi l'altitude on va la régler j'ai dit des mille 9 10 ok on va régler le l'autopilote on va mettre en flat directement on va se mettre en nav flc alors ici flc je vais mettre 124 nœuf 125 pardon on va régler à 125 nœuf voilà tout est propre là pour l'instant voile d'heure j'ai un deal ananas ça on va le mettre sur on ok on est bon on a réglé ici alors ECS cabine confort on va se mettre sur sur normal voilà écoutez je pense qu'on est bien on va sortir un cran de volet ici les emergency light c'est bon d'ephrest pull on pour l'instant j'ai pas besoin les circuits breakers on a vu tout est propre tout est fait on consulte un petit coup la check list voilà blit air push in cabin pressure dump switch normal alors d'un peu ici ok ECS confort normal stall test switch fire test il est là donc fire test ça marche et le stall test bon là je sais pas c'est je sais pas pourquoi pressurisation contrôle on a vu on regarde ici sur les écrans pour l'instant tout est bien ici on a vu on a réglé notre petite molette stand back zero test on est là voilà non plus c'est pas l'air d'être terrible stand back zero sur on on a vu altimeter altimeter donc on est à 2977 2997 on était à 1017 on a dit donc 2997 alors attendez ce qu'on va faire c'est que on va aller déjà sur PFD le wind option 2 option 3 moi l'option 2 ça me va bien on va faire back on va faire back on va faire back on va faire back non j'étais sur PFD pardon altimeter unit donc 1008 on peut se régler à 1017 15 16 allez 16 17 on met moi sur 17 merci en pouce de mercure 30,02 bah non bah oui me disent 2997 par rapport à la référence bref donc c'est assez bizarre à ce moment en vrai j'ai bon allez on va pas chipoter 2997 bon je m'étais basé sur 1017 par rapport au métard voilà ok là on est bon parking brake relance tours and traffic qui s'installaient donc j'ai pas sûr test ok taxi alors taxi albergue clear power lever ok on avance doucement brake check steering check flat instrument check alors on va aller dessus ici mon barreau de secours il va être réglé aussi à 2997 d'accord je prends la référence qui me donne ici hein là-haut ok wind on avuche start on va voir ça après le plan de voile il est téléchargé on est bon est-ce que j'ai oublié quelque chose je ne pense pas ça ça revient à 0 manuel ignition on laisse comme ça bon allez c'est parti alors là c'est tout le sens du mode bêta on va se mettre en mode bêta et je vais mettre le pz45 donc comment dire le tout en haut en fait comme si j'étais en pleine puissance pour ralentir la vitesse et je vais faire l'inverse en fait quand vous accélérez là en mode bêta accéléré c'est décéléré et décéléré c'est accéléré voilà tout compte tout bête alors on va mettre en service le mode bêta on vérifie tout tout est bon allez c'est parti mes amis le mode bêta va être avec on veut qu'il va le marquer ici pour le mode bêta voilà mode bêta activé on se met comme ça on lâche les freins voilà c'est marrant j'ai l'impression que le son il est quand même assez faible alors on va aller directement sur la piste ce 27 alors on teste tout voilà le giro il y a tout qui tourne parfait allez là je je sais pas si je peux vous le montrer à la caméra je sais pas si ça va voilà ah attention le camion qu'est ce qu'il fait là lui c'est juste pas possible allez on va s'orienter sur le taxi maintenant allez il marque il est en dessous bêta range on va suivre notre taxi tranquille j'aurais du mettre plus fort le son je pense quand même j'ai quasiment pas testé alors c'est pour ça alors le torque après il me donne des indications sur le torque torque ITT on est bon on garde nos paramètres moteurs si c'est bon wall pressure température ok impeccable electrical on est bon voltage on est bon le vide on est bon roadway trim ça va on a trimé le départ donc on s'est mis au neutre parfait je fais une petite révision le plan de vol est rentré PA configuré le giro ok on va tester les freins là bas on va valider les essais moteurs il faut les faire à 1900 RPM enfin je sais plus combien non c'est pas 1900 on va dire que c'est bon arriver là bas parce que la piste 27 elle est carrément de l'autre côté ah ça fait toujours ça ici vous avez vu cette lumière au niveau des écrans là allez on ralentit et on freine donc on a l'autorisation de rouler on a vu avec la TC on a demandé le le démarrage ok c'est bien on arrive donc au taxi ok power lever à 1900 RPM si c'est ça en plus donc après on fait nos tests nos tests moteurs on peut enlever le mode bêta si on veut on teste tout on dit que c'est bon après on fait générateur switch off générateur switch on alternateur switch on générateur switch on alors on va vérifier tout ça quand même mine de rien allez mes amis générateur en conduisant le message il est bon alternateur le message il est bon on va virer le mode bêta voilà je décélère on va se mettre attention parce que ça c'est sensible voilà de toute façon j'ai pas envie de tout cramer doucement voilà on a dit 1900 on a testé tout ça ok ok overspeed gouverneur test switch on est bon très bien cadre en friction on est sur lock on est bien before take off ok donc on est bon je ralentis le moteur il marche bien en ralenti on valide l'ensemble tout est bien ce qu'on va faire c'est que donc on va faire le before take off par la suite et puis on va se remettre en mode bêta voilà c'est bien allez on lâche les freins bon je prends un petit peu de temps pour faire tout ça mais encore c'est pas parfait bien parce que si vous mettez pas le mode bêta là ce qui va se passer c'est on va l'enlever si vous voulez on peut le faire et puis vous allez voir je vais accélérer sans cesse mais j'essaye de faire quand même quelque chose qui tient à peu près la route on est arrivé avant le before take off je vais vous montrer la carte de départ donc pour biarritz alors qu'est ce que j'ai fait le son ah non c'est bon et eux qu'est ce qu'ils me disent au niveau du son volume voilà d'accord on entend vraiment plus rien donc c'est qu'on doit entendre quelque part d'accord ok voilà on entend bien l'extérieur bon bah ça me rassure c'est vraiment l'intérieur qui est euh qui est euh vraiment space on entend vraiment rien c'est très euh voilà on voit bien qu'on va partir de la piste 27 vers bz de 270 à 3,3 nautique on va regarder un petit peu les contraintes qu'on dort altitude j'ai mis dix mille pieds direct comme on a vu ensemble c'est un avion qui peut aller assez haut je sais pas si la différence de pression va marcher la dernière fois que j'ai fait ça marchait bien et l'autre fois j'avais juste fait un petit vol comme ça et puis c'est pas terrible en fait bon évidemment hein vous passerez tout 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 ce démarrage toute cette préparation euh si vous regardez la vidéo hein parce que sinon ça va être du lourd dingue pour vous pour regarder jusqu'au bout faut être sacrément passionné même quand on est passionné on est pressé de voir le vol donc on y va voilà on va essayer de suivre le taxi au maxi voilà ok c'est qu'il va ici allez on va enlever notre mode bêta on va s'aligner au mieux parfait allez je claque je vire donc le mode bêta euh taxi claque landing light on est bon strobe peto hit on est bon stall hit non pour l'instant je laisse tout comme ça euh voilà before check list donc seatbelts on a vu générateur switch on alternateur switch on on est bon bleed air in claque on était bon voilà parfait j'ai eu du mal à voir normalement oui je l'avais fait euh ECS cabine confort d'accord on est normal pressurisation système 7 on a vu ici donc on est bon euh fuel température on est dans les limites on est bien fuel pompe switch manuel d'accord moi j'écoute la check list euh ignition switch manuel d'accord ok pito hit switch on on est bon on est bon à la demande taxi à la demande landing switch à la demande nav light on est bon strobe light on flat instruments alors flat instruments on va regarder quand même hein on va pas faire n'importe quoi hein bon ça normalement on fait bien avant hein on a mis nos flaps hein ok les ailerons c'est bon bah écoutez tout est bon euh casse message ok c'est bon engine instrument check radio avionique check flaps 7 0 20 degrés je vais mettre 20 élévateur android trim on est bon euh flight control on est bon on a vu take off le take off euh donc brake donc rotation 85 nœuf euh landing gear up ok bon on va voir ça tout à l'heure ok normal take off avec 0 flaps d'accord 85 nœuf par contre après il me marque à 20 degrés c'est pareil 85 nœuf tiens ça c'est bizarre euh et puis voilà donc vous êtes prêts mes amis alors la piste et ça c'est assez bon donc j'aurais pu le faire euh euh sans flaps hein allez on y va on va starter notre euh 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 on va faire ici sur enter voilà c'est parti allez on lâche tout attention je vais cramer le moteur il faut aller vraiment très très doucement vous faites très gaffe quand même avec cet avion parce que au niveau du torque parce que le moteur il va cramer je vous le dis tout de suite allez puissance affichée pas d'alarme pas d'actif je continue rotation 85 nœuf on rentre le train clean positive on va rentrer un cran de volet voilà il vous l'indique un petit système d'alarme un autre cran de volet on va essayer de se caler à 125 nœuds là je trinque comme je peux voilà on va mettre le pilote automatique en service voilà et on va le laisser faire il va ajuster donc son taux de beauté par rapport à la vitesse qu'on lui a indiqué alors on regarde notre checklist alors power lever set take off mcp brake relance engine instrument rotation ok vr 85 nœuf flaps on a fait landing gear up voilà on se colle à 125 nœuds fuel pompe switch auto landing switch off fuel pompe switch on va taper donc sur auto landing ok sur off taxi donc sur off voilà on continue tranquillement power clim on a juste par rapport notre taux de montée à notre puissance donc le torque torque on doit être à 1313 ftlb maxi donc je suis à 1044 vous voyez ici je suis à 1044 voilà une petite vue de l'intérieur bon j'ai enlevé le plug où on voit la réflexion de vous voilà je ne l'ai pas fait exprès en fait je l'avais enlevé ok donc 125 nœuds vous voyez on est à 1400 1400 pieds parce qu'attention c'est très sensible je vous préviens tout de suite et là voilà on augmente donc notre vitesse verticale c'est juste un test vous voyez là on monte tout de suite à 1850 2000 pieds minute il va régler à 125 là je teste en fait voilà alors meilleur taux de montée 125 nœuds voilà transpondeur bon transpondeur on a vu on est en halte voilà on va mettre notre HDG si toutefois il y a un problème on reste bien on reste bien comme il faut on est un petit vent de travers de 11 degrés ça me convient bien 4400 on va aller on va anticiper on va appuyer sur le standard bero à 5000 pieds 1650 pieds minute on est bien bon la pression différentielle l'autre fois ça marchait ça marchait bien et là je sais pas pourquoi ça marche plus allez 5000 pieds on va mettre en standard bero standard bero ok en climbe donc checklist après take off on a vu on est en climbe la checklist elle est bonne aussi on a ajusté nos vitesses une petite vue de l'extérieur j'ai fait sauter un truc là clac, 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 clac je reviens mes amis sur ma checklist qui a sauté voilà donc c'est tellement bordélique leur truc qu'il faut il faut voilà j'en suis là en fait ok je reviens sur mon écran 6300 pieds 6300 pieds là notre plan de vol on le voit ici sur le côté vous voyez donc c'est chouette il suit bien notre plan de vol ah j'ai oublié de vous montrer la flûte on traverse la première couche nuageuse qu'est-ce que j'ai foutu de ma carte ici elle est là en fait voilà je voulais vous la montrer clac, clac, voilà des contraintes on en a pas 205 on n'y sera jamais 185 nœuds donc voilà 7 nautiques 48 degrés on va sur Vavix 9F Sosto et puis après Vavix voilà on doit être supérieur à 7000 pieds à sortie de Vavix on y sera plus que largement voyez-vous tac, on est parti de là piste 7 on va sur le côté et après on va complètement à droite alors je transfère sur mon deuxième écran voilà c'est ce qu'on est en train de faire BZ 360 et Sosto voyez-vous ça c'est juste à titre indicatif pour vous montrer voilà 7800 pieds nos paramètres cabine pression ben on est bon pas de soucis pour ça on est toujours dans notre couche nuageuse voilà on y voit vraiment rien 8300 pieds c'est ce que nous indiquait donc le métard 5500 8300 je crois puis après je ne sais plus se caler normalement à 10000 je ne dois plus avoir de nuages bon alors si on veut ici se caler sur le plan de vol on fait notre petite fenêtre pop-up juste là on peut faire apparaître notre plan de vol voilà Sosto 16,7 nautique de toute façon tout est indiqué donc sur votre PFD altitude sélectionnée donc il va arriver au 10000 tranquille encore 800 pieds vous préviens couleur bleu fond bleu 125 nœuds toujours HDG on ajuste on regarde quand même nos éléments de secours pour voir si tout correspond ici on va repasser à 29,92 paramètres moteur c'est ok voilà donc on passe donc cette couche nuageuse comme prévu avec un petit vent de 13 nœuds c'est pas mortel non plus le fuel on est bon nos paramètres moteurs tout est bon un petit coup d'oeil à l'overhead bon tout ce petit système d'alarme là reverse la coute alors j'ai vu dans la check list c'était marqué c'est moi qui voulait pas montrer après over speed test j'ai rien eu de spécial stall test j'ai rien eu de spécial donc peut-être un petit peu d'amélioration à faire voilà donc nous sommes à 10000 pieds mes amis voilà on va réguler notre vitesse je vais reprendre mon check list je vais raise mon check list qu'est-ce que j'en ai fait ah bah elle est là voilà ok on est bon au niveau du clim 159 nœuds on va laisser grimper un petit peu clim power donc on a vu 1313 maxi 984 cruise clim speed 145 nœuds 20 000 pieds 135 nœuds 20 000 pieds 30 000 pieds vous voyez il peut aller quand même assez 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 élevé pressurisation système check voilà voilà il sonne un petit peu là toc et bien c'est chouette tout ça donc on est combien en vitesse 174 transpondeur on est bon cruise cruise power set power engine fuel instrument monitor pressurisation system set fuel température monitor cabin weight control désiré voilà checklist complete allez on se fait des petites vues un petit peu maintenant qu'on est tranquille de l'extérieur 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 et aussi de l'intérieur voilà on est bien j'ai oublié de fermer un volet tout à l'heure voilà les montagnes sur le côté une vue de l'extérieur c'est sympathique je sais pas si j'ai fait trop d'erreurs j'en sais rien normalement non quand même bien que je ne sois pas très très réveillé je consulte my potable d'astreint euh vérification du système d'alerte performance d'accord pour l'instant je suis pas embêté je touche du bois on sait jamais ce qui peut arriver j'en ai jusque demain encore un jour à faire quand tout va bien tout va bien quand tout va mal c'est autre chose voilà bon le but c'est de oui je suis à la limite voilà regardez ici euh c'est de c'est de vérifier que cet avion fonctionne là on est ici plutôt hit on, cabine altitude 10000 c'est de vérifier que tout fonctionne voilà bon là pour l'instant tout fonctionne parfaitement vous voyez vous avez ils ont fait donc le G1000 cette fois ci on peut le rentrer euh on peut le mettre ici maintenant ça aussi ça fait un peu plus réaliste euh le G1000 maintenant on peut rentrer le plan de voie et avoir accès directement donc sur votre écran c'est beaucoup plus pratique que de l'avoir sur le PFD honnêtement et puis après on va rentrer l'approche avec notre taux de descente je vais à toucher à rien du tout en théorie vraiment en théorie vous voyez vous avez Dirac ici Vavix et Dirac euh ok ça y est on est passé dans le vert ça m'arrange on rentre dans l'éther voilà alors je dis pas que c'est euh l'avion de l'année hein comme d'habitude hein voilà mais ça me faisait plaisir de vous montrer un petit peu cet avion avec nos deux compères de chez Carinado voilà et tout fonctionne assez bien petite plan de voie assez simple à rentrer hein je me suis pas pris la tête vous rentrez des tas de des tas de airways euh au niveau du chrono on en est ouf euh au niveau du chrono du chrono du chrono du chrono écran épuré température extérieure température ISA alors juste pour vous dire il y a quelque chose que je n'arrive pas trop à capter parce que c'est quand même important ce que je vous dis au niveau des RPM ici en fait quand j'ai décollé euh que je vous montre comme ça physiquement parlant ça sera peut-être un petit peu mieux voilà il attend ici j'ai la propulsion en fait d'accord 3 j'ai la propulsion euh je l'ai mise à fond euh quand j'ai retiré mode bêta en mode bêta c'est pas la peine de la mettre voilà vous laissez en mode euh en bas et donc votre propulsion ben pour démarrer ben j'ai mis à fond comme ça j'ai eu quelque chose de net au niveau des RPM propulsion bon ils tt on est bon très bien j'ai fait un vol comment dire euh j'ai fait un vol comment dire vendredi dernier sur beauvais j'ai été fatigué c'est marrant parce que je l'ai senti j'étais fatigué et j'étais quasiment sur j'allais faire n'importe quoi et bien j'ai fait n'importe quoi alors déjà on s'est retrouvé en vol donc pour faire un tour de piste Je ne sais pas ce que j'ai fait Parce que j'avais mal Comment dire Fermé le bouchon d'huile Ça ne m'arrive jamais d'habitude Sur les EVSS ce n'est pas très cool Parce que vous ne savez pas exactement Si vous êtes bien fermé C'est une drôle de fermeture Donc à 1500 pieds moi je ne l'ai pas vu C'est l'instructeur qui l'a vu Je ne pouvais pas voir si ce n'était pas possible Il me dit est-ce que la panne est grave C'est même pas le bouchon C'est le couvercle du bouchon J'avais bien fermé Mais c'est couvert du bouchon qui était levé Je lui ai dit moi je peux continuer à voler Ça ne me dérange pas Il me dit oui en effet On peut continuer Ce n'est pas une panne super grave Ce n'est pas quelque chose qui pourrait nous dire D'atterrir tout de suite Il m'a dit néanmoins on va atterrir Donc on a atterri Jusqu'à la moitié de la piste On a demandé l'autorisation à la TEC Donc j'avais les mains sur les clés Il m'a dit surtout si tu vois que je dirais Pour quoi que ce soit Ce que tu fais c'est oui Tu arrêtes les listes D'accord ok Donc il le fait Il referme Tout va bien Et on a fait un démarrage vol court Vraiment très court Donc le VSS est capable De s'envoler à 350 mètres Donc de longueur de piste C'est ce qu'on a fait Alors ça a été assez génial Et déjà ça on a appris J'ai fait aussi la panne moteur On a imaginé la panne moteur Comment il fallait faire Donc ça très intéressant Par contre j'ai foiré mes atterrissages Je sais pas ce que j'ai foutu Non mais j'étais pas J'étais pas là quoi En fait c'est un truc de fou Oh là 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 Et j'avais du mal à faire mon arrondi Soit je le faisais trop tôt Soit je le faisais trop tard Par contre au niveau remise des gaz Je peux vous affirmer Que j'assure Parce que des remises de gaz J'en ai fait Mais enfin Le but C'est pas non plus d'en faire tout le temps Parce que Si vous mettez 8 heures pour atterrir Bah ça va pas être cool quand même Non non Là j'ai essayé de me ressaisir Bon c'est sûr que je m'attendais Ce qu'il y a une petite période De flottement Là j'ai pas été très 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 doué Sur ce coup là Je dois le laver Néanmoins le vol était génial Mais le fait De faire des conneries Des erreurs Il m'a montré des choses Auxquelles je ne m'attendais pas En fait Donc voilà Puis il m'a encore mis en situation Pour que je réagisse Voilà Donc j'ai fait ma remise de gaz tout seul Donc ça c'est principal C'est ce qu'il regarde aussi Avant de vous lâcher Donc vraiment Il faut que j'arrive A avoir cette espèce de notion Sur des petits avions comme ça Quand on réduit les gaz complètement Et en fonction de l'arrondi Il faut que je tire doucement Il y a vraiment vraiment Et le VSS il est assez sensible là dessus Il faut vraiment tirer Tirer aux manches Et après il faut tirer fortement Pour l'accompagner jusqu'au sol C'est pas évident Il m'a dit que c'était L'exercice le plus difficile Dans l'apprentissage Après on vole On vole Voilà c'est vraiment l'atterrissage Il m'a dit qu'il ne fallait vraiment pas que je m'inquiète Parce que moi je suis un peu trop pressé Je suis un peu perfectionniste avec moi-même Je suis envie d'être autonome assez tôt Je sais que j'ai encore énormément de choses à apprendre Mais ça me tient à coeur tout ça Donc je vais revoler le 21 juin Le dimanche 21 juin Et le dimanche 28 juin Voilà Sur mon ami le VSS J'ai hâte J'ai hâte Je termine mon astreinte J'ai encore une petite semaine Parce que j'ai des week-ends très pris Et après donc ça sera tout bon mes amis Tiens Allez revenons nos moutons Je vous raconte ma ville Mais tout le monde s'en fout en fait Vavix On est là très bien Bon pour l'instant ça fonctionne bien Bon là j'ai hâte Pas terrible au niveau de la bille Toujours mon petit vent de derrière Cabine altitude à 10 000 pieds D'accord Rien d'alarmant Quoi de dire sur cet avion Le mode bêta On a vu Tout ça On a vu Surtout pas manipulé Vous pouvez le faire Qu'est-ce qui est clip-cab Bah rien d'autre Voilà tout ça ici Par soleil Ça bouge ou pas ça Y'a petite marée Ouais Alors Michel m'a demandé de faire un Call Dead Dark sur le Fokker 50 Je vais regarder ça On arrive à Vavix On va commencer à consulter notre plan de vol quand même On va commencer à s'affoler un petit peu Alors bien qu'il n'y a pas d'affolment à voir On va aller sur Dirax Et on va commencer à rentrer notre approche Alors notre approche On va sélecter l'approche Alors on va se faire une R-Nav piste 23 Voyez-vous ici Piste 23 LPD Ok On va faire Enter Le YAF Dirax Initial Approach Fix Dirax On a bien vu sur notre plan de vol Dirax On va rentrer Dirax Minimum Moi je vais pas consulter la carte J'aurais dû le faire Je descends encore Activate Alors là on va activer D'accord ? Allez on active Il va changer un petit peu son plan de vol On va réduire notre plan de vol On va voir ce que ça a fait Voilà on avait Vavix Et là on rentre Dirax directement Voilà C'est juste pour vous montrer Comment ça fonctionne Vous avez vu Donc il se dirige directement sur Dirax Pardon puisqu'on a dit que c'était le YAF Et là vous voyez vous avez votre arrivée Runway 23 Clac clac ici Directement intégré Alors Dirax On dit qu'on a 32 nautiques de Dirax Vous pouvez l'activer beaucoup plus tard C'est vraiment Ça a été vraiment pour vous montrer Simplement En fait Voilà L'approche est activée Il a déjà réglé à 3000 Je vais mettre On active à 3000 Voilà Air 9 sur Bordeaux Piste 23 C'est la altitude C'est 3000 Donc il me l'a réglé directement Et puis vous allez voir Je ne vais toucher plus rien du tout En théorie En théorie On va voir si ça fonctionne Alors ils ont sorti la nouvelle version Sur l'XEG Juste pour les petites infos là La version 1.31 J'attesterai bien après Et après vous avez le PC6 Pilatus Qui est sorti Donc Aussi Ça serait pas mal aussi De voir tout ça Alors attendez Je vais voir l'écran ici Qu'est-ce qu'on dit Mais tard sur Bordeaux Alors sur Bordeaux LFBD Le 7 à 14h Zoulouf Un vent 280 degrés 8 nœuds Variable entre 250 et 320 On atterrit sur la piste 23 Visibilité plus de 9-10 km On va avoir des stratos Nuages éparses à une hauteur de 4400 pieds Des nuages fragmentés Des nuages fragmentés 5200 pieds 6400 pieds Température 18 degrés QNH 1013 Donc 29,92 Très bien Tempo Ok Donc Ouais On peut avoir des nuages aussi A 2500 pieds Et des éparses à 4000 pieds Bref Il va y avoir des nuages On s'y attend Donc Donc voilà Ça va pas être non plus Top du top Et puis donc On va voir pourquoi Enfin Si le LPD marche Functionne super bien Alors au niveau des flaps Je me suis fait Donc on a vu La vitesse de rotation 85 nœuds On peut sortir nos flaps A 160 nœuds A 10 degrés 20 degrés 135 nœuds Et 136 degrés A 118 nœuds Voilà Bon Ça peut le faire Ah Bah c'est devenu un petit peu plus Un petit peu plus clair D'un seul coup C'est daron cette histoire là Ok Je vais revenir Donc Ensuite Je vais me mettre Sur la checklist ici On est en cruise La descente Windshield Jeffress Pull on Je suis à la demande Windshield Switch Defog À la demande Ice protection Propel lowest Set to D'accord Le torque Cabine pleasure Contrôleur En plus 500 Cabine light control 7 Cabine climat control Ah la demande Bon ok De toute façon Ça ne va pas être bien compliqué On va mettre notre petit plan de vol Il nous reste 20,4 Nautique Avant d'arriver à D-Rax D-Rax Pardon Pas D-Rax Plan de vol Clock Voilà Range On va appuyer ici On the bullet On va descendre Pour savoir où est-ce qu'on en est Voilà IAF Ici Donc IBD 23 Voilà Donc là Tout ça Ça va se mettre en marche Active waypoint IBD 23 Et voilà Donc on va laisser comme ça Notre plan de vol Et on va regarder ce qui se passe Non 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 Pire Voilà Allez on a 16 nautique L'HDG est toujours bien réglé Tout ça c'est bon Il n'a pas tout de suite Merci bien Alors on va passer notre petite couche nuageuse C'est formidable les paysages Moi j'adore Regardez ça Je trouve ça super bien fait Franchement c'est sympa ce X-Pen 11 On va bien voir par rapport à FX 2020 Mais je vais avoir quand même beaucoup de mal à avancer paris C'est bon Il est quand même assez bien fait Très beau modèle de vol Là on a vu Time to Combien moi ici On en est à 24 minutes de vol D'accord Je ne peux pas utiliser l'AVS Ouais c'est charlé C'est pas non plus insurmontable Ça va les vents 17 nœuds On a vu pire J'aurais pu télécharger la carte de Bordeaux Piste 23 Je crois que je vais le faire pendant la descente Ça sera peut-être bien Pour l'instant je n'ai pas d'alarme J'espère que ça va me laisser dormir tranquille Hier à 1h-5 Ding 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 Ça a sonné Chouette Bon ça va j'étais J'étais chez moi tranquille Donc enfin tranquille On était plus de 20 Mais enfin bon Bref Limit pied Le compas Tiens j'ai oublié de vérifier le compas Avec le Le PFD Voilà on est bien pile poil Donc Voilà mais c'était quelque chose à faire avant Normalement Mémorien radio Bon ben voilà Comme je n'utilise pas d'ATC De toute façon C'est pas bien grave Allez je vais Comment dire Activer Navinav Clac Alors Voilà C'est marqué ici Les PTH Par contre je chute En FPS quand même Même avec le petit plug Parce que je voulais tester aussi Là ça nous donne l'occasion De voir comment ça se comporte Aussi avec Un avion en plein vol Vous voyez Medium plus Je vais faire Si je fais Je vais essayer comme ça On va le close Time for TED 1 minute 24 On arrive donc à Dirac Là j'irai déjà un petit peu Ma vitesse quand même Température Moins 1 Ah je suis à 21 FPS J'enlève les nuages Je suis à beaucoup plus Mais moi j'aime bien un petit peu Voler en météo en temps réel J'espère que ça ne va pas me foirer mon truc Regardez ma grosse tête là Par contre il prévoit Le taux de descente 17 FPS Ça craint pour ma tronche Début de descente Dans 35 secondes Ah 16 FPS Ah je suis mal Je suis très mal 17 FPS Ah le Kekos J'aurais dû prévoir ça J'aurais dû prévoir ça Quand même 17 FPS Ça commence à trembloter un peu Alors j'espère que Quand je vais passer Cette couche nuageuse Ça va aller beaucoup mieux En 14 secondes En 11 secondes Normalement il doit descendre Voilà Il commence à descendre Donc FPA Moins 2,5 degrés de pente Voilà Donc il descend Moi pour l'instant Je ne fais rien Je suis à 20 FPS Qu'est-ce que je fais ? Je reste comme ça Je ne vais pas trop bouger On va surveiller notre Je cache ma tronche là On va surveiller le taux de descente On en a encore pour 7 minutes 38 7 minutes 40 Voilà les deux petits magentas Vous voyez là Par contre je réduis mes gaz Ok Alors descente Windsheet defrost Pull on Je vais juste comme ça Je vais essayer de tout Ok Windsheet Ht anti-ass defog Is regret D'accord Donc is regret Power lever Bon c'est bon tout ça Je n'ai pas besoin de mettre tout Cabine Control Ok Une descente Un taux de descente 850 pieds minutes On n'y voit rien du tout Allez je vais descendre encore En vitesse Ohlala Je vais essayer de revoir quelque chose Attendez je regarde Je vous regarde Je vous regarde Alors bon là je surveille en même temps que vous Quelque part Clac Voilà ce que je voulais Qu'est ce que je cherchais Moi Ça sautille tout le temps Qu'est ce que c'est chiant Chaque fois que Je change d'écran Voilà J'ai vu tout à l'heure Alors là je cherche C'est pas ça que je veux J'y suis presque Je trouve ça galère De chercher Ce que je veux Non c'est pas ça Que je fais Le start J'étais beaucoup plus simple Avant sur le Le SIO De rechercher les cartes Là franchement je galère un peu C'est quoi ça Non c'est pas ça C'est aussi intéressant De toute façon Moi je regarde quand même Ce que je fais Parce que On continue de descendre Donc jusqu'à nos 3000 pieds On va pas s'affoler On va le laisser faire C'est peut-être moi Qui ai pas eu En face des trous Bon Alors J'aurais vous quoi Alors on est toujours Dans ces couches nuageuses Là On va encore le faire Pour un petit moment Voyez on continue Tranquille Il suit son plan de descente Donc Moi ça me va très très bien Est-ce que j'aurais trouvé Quelque chose C'est quoi ce truc là Excusez-moi Je bougonne tout seul Dans mon coin Donc on arrive bientôt On va se concentrer C'est pas ça J'arrive pas à trouver Mon bonheur Ça alors Ah Dirax Oh bah dites donc Ah Vavix Dirax Oh bah dites donc Non parce qu'en fait J'ai trouvé la carte Maxi 229 5000 pieds FL9000 Ok Vavix Inférieur à 15000 Bon de toute façon On est largement bon Dirax On a passé Dirax Maintenant on va aller Directement Sur notre arrivée Alors est-ce que j'ai ce que je veux Ah tant pis la prochaine fois Ça m'apprendra Je prendrai Habitable C'est pas très grave Bon allez De toute façon On va arriver La prochaine fois Je prépare un petit peu mieux Alors on est où Dans tout ça Nous mes amis Clac Clac Ok On continue toujours de descendre Pendant Combien 3 minutes 28 Voilà c'est ce que lui Il a calculé Vous voyez Enfin le but du jeu C'est de vous montrer Que ça fonctionne pas trop mal Et puis que Vous êtes bien feignant Comme moi Vous laissez Tout faire Tranquillement Jusqu'à nos 3000 pieds Alors Standard Bureau 29,91 Voilà 29,91 Tout est réglé 29,91 Voilà il veut pas lui Entre 29,92 Et bon voilà C'est pas bien méchant Allez HDG Attention Je réduis encore un peu On en a encore pour 2 minutes 45 de descente Pour arriver donc à ces 3000 pieds Puis vous allez voir Eh bien On va y arriver plus que largement Alors là Avec la couche nuageuse Ça me fait perdre pas mal en FPS Vous voyez J'étais assez faible A 17 FPS Ça je suis revenu à 32 Je vais voir si je rajoute un peu de Un peu de ville Dans mon Verbe close Si je mets médium Juste pour voir comme ça Ce que ça donne 132 Voilà on peut le régler Ce PCU En cours de En cours de vol C'est ça qui est génial Bon allez ma tronche là Moins 2,5 Encore 2 minutes 12 Pour atteindre les 3000 Après il va se stabiliser Et puis Ouais ça m'a bien intéressé La carte quand même Comme un gogol Ça m'énerve Je trouve pas ça Je fais exprès ou quoi Vous voyez ça c'est quand Je suis une chenaze en fait Je trouve rien J'arrive à rien C'est catastrophique en fait Oui alors d'accord Ça c'est LILS LILS je m'en fous Alors Parce que moi j'ai fait Une air nav Ah 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 J'ai peut-être trouvé Mon bonheur Alors attendez Je regarde si c'est ça Oui Taille il est BD23 J'ai trouvé On doit être entre 4000 et 3000 pieds Voilà Donc il me dit LPV Descente altitude 480 RVR Que l'on est bon NDA D'accord Elle nav C'est bien du LPV 480 470 Ok et on va commencer Donc l'altitude c'est 3000 D'accord Et on va commencer A atteindre notre descente Donc FBD23 Le point FBD23 Qui se trouve juste là en fait Voilà Minima 470 Ah là ça clignote tout le temps Parce que je regarde bien ma carte Ça y est j'ai trouvé ma carte Je vous le disais aussi Bon C'est quand même pas très normal Que je ne trouve pas On a encore 48 secondes de descente Entre l'AVS recommandé L'AVS voilà Moins 572 pieds Une différence De 27 pieds Ok on arrive à 3000 C'est en bleu Il va se stabiliser Donc j'arrive sur Bientôt IBD Condition inférieure 210 On doit être compris entre Maxi 4000 Mini 3000 Donc l'IF Comme on a vu Et FBD Donc on va ici Le FBD Juste ici Ça va être le FAF Donc le final Approche fixe Voilà Et je vais rester Donc sur mon avion Là on n'est plus très loin 4 dotiques Landing light Je vais sortir un cran de volet Vitesse d'approche On est juste en face Je vais me mettre à 102 Alors on réduit bien Voilà Je vais activer Mon approche Tac GP Voilà Attention parce que Cet avion Alors on va Sortir le train d'atterrissage Sortir un deuxième cran de volet Donc on est à 20 degrés Voilà 85 nœuds On est pas mal J'aimerais bien qu'il laisse Un peu plus sur le nez Parce que là il faut voir Une autre piste On va s'approcher un peu Vitesse d'approche J'avais dit combien 100 nœuds Et après je vais réduire Ça bouge un petit peu Quand même Voilà Voilà tout sorti Très bien Je suis en 32 fps Alors peut-être Je peux me mettre Performance contre l'unité On va bien voir ce que ça donne Allez on médiane plus La piste On a un petit vent On a un petit vent qui me pousse Travers 9 Voilà HDG Si toutefois on a un problème On se met en face Donc train d'atterrissage sorti Volet sorti quasiment On est à 20 degrés L'approche est activée On va arriver à notre point Dans 1,5 nautique Et là normalement Il devrait commencer sa descente On va voir si c'est plausible Pour l'instant je regarde Par rapport à mon doigt Voilà Si on est bien Si on va bien être après Dans le plan à 3 degrés Allez attendez Je vais pousser un peu ma tronche Voyez lui Il a fini son travail ici Pour lui c'est fait Maintenant On se débrouille Même On regarde un petit peu là Ouais ouais C'est chouette Notre check list On est toujours à 110 Pour moi je suis quand même Un peu trop rapide On avait dit 100 nœuds On surveille bien la vitesse C'est un peu aussi mon défaut ça La descente Tout est contrôlé Windshield On a vu As protection Power lever Ok Allez je vais ressortir encore Un cran de volée Cabine pressure On est bon Before landing Altimeter On a vu Pressurisation Set Fuel pump Switch Manual Fuel pump Manual Clac Innocence switch Manual Clac On est bon Landing switch On Fuel quantity Check Les ceintures de sécurité Landing gear Flaps Ok On est pas mal Allez Je vais vérifier la check list On est devant Voilà Là on a capté Tant que je vous parle Vous voyez Au point FBD 23 Au FAF Et bien là On approche tranquille Voilà Quand je vous disais Que j'étais un vrai feignant Je suis un vrai feignant Mes amis Là on est full flaps Donc on le laisse faire On va essayer de se régler A 85 nœuds Donc l'approche Là on est pas mal Les landing Landing gear Thwagrin Check Brake Check Flaps 36 degrés Airspeed 85 nœuds Check On est un peu plus On va réduire un peu Autopilote Désengage Lure dumper Ok Thwag speed Landing Power over handle Bon allez On se prépare Là Ça rigole pas les gars Je vais essayer de pas faire le con Pas faire un atterrissage Pouli Comme j'ai fait Dans le réel En fait Allez la vitesse On est pas mal Alors oui c'est vrai Alors j'ai tout Et tout est Automatique C'est vrai que On pourrait étudier l'avion Comment dire Avec les bords aussi J'ai jamais fait Pour l'instant On profite un petit peu De la vue Regardez Là je suis à 30 fps Avec Avec mon petit plug 85 nœuds Ok Bon par contre Priorité Comme je dis souvent Ne pas hésiter La remise des gaz S'il vous faut un truc Voilà Et comment dire Ne pas hésiter A le faire Quand vous voyez Que ça fouera On va mettre Un peu plus de gaz Attention Au vent Et aux turbulences Ça bouge un petit peu On met les gaz En attendant On réduit les gaz En fonction C'est souvent Un moment délicat Pour moi Vu manulité Ce qu'on va faire C'est peut-être Se débarrasser un petit peu Du plan de vol Donc on a vu Maintenant On n'en a plus besoin Mes amis Vous êtes d'accord Avec moi Peut-être le range Si Peut-être le range Si on a la piste en visu Après le reste On s'en fout Donc arrivé Donc arrivé le PV Normal plan de descente Par rapport à l'horizon J'ai un doigt et demi Donc je suis pique poil Dans le plan de descente Attention à la vitesse Il vient de reprendre encore De la vitesse On a dit 85 nœuds On approche quand même Très sensible le torque Là-dessus Il faut faire gaffe Si vous le prenez Cet avion Attention The Revenge Super J'espère que je ne vais pas Foirer mon attirissage Ce serait dommage Après avoir fait Une telle vidéo Surtout Sans alarme 76 voyez Regardez Je vous parle Là le con Vous voyez Clac Tout de suite Une petite erreur D'inattention Et c'est bon On revoit tout On revoit notre piste Voilà Ce qui montre Qu'il faut être Assez concentré Et ça varie Quand même Sans nœud Il est 85 Bon ça va Il est assez réactif Allez On va désactiver Le top L'oeil au damper Et on va prendre manuellement Alors je cale bien Voilà je cale bien ma vue Ma souris qui me gêne Il m'a dit que je suis un petit peu trop bas Bon la piste est longue De toute façon Allez attention On pousse un peu de travers Là Voilà On va essayer d'y arriver tranquillou A piste 23 Voilà On y est arrivé Pour l'instant Cool Raoul Je laisse tranquillement Comme ça Je reste concentré Bon la piste Un petit peu Donc on va essayer d'y arriver Bon la piste Bon la piste On va essayer d'y arriver Toujours un petit moment de concentration, tous ces atterrissages, voilà, alors là-bas J'ai la tour, le contrôle, très bien, on va, je me suis mis en mode bêta, je vais rétracter les, mes volets, alors on va prendre la checklist, landing, power idle, c'est bon, power level idle, ok, reverse maximum, power level idle, Flaps, retract, on est là, landing gear, ok, after landing, fuel pump switch, auto, alors on va faire tout ça tranquille, Fuel pump switch, auto, ignition, off, pituit, off, landing taxi, voilà, clac, clac, Voilà, strobe light, off, flaps, retract, on est bon, transpondeur, bon, pour l'instant je m'en sers pas, Bon, après on va faire la mise en sécurité, ok, checklist complete, on va se parquer tranquillement les gars, Alors combien j'ai mis de temps à peu près, euh, black, back, tac, 49 minutes, bon, Alors certainement j'ai fait des petites, des petites erreurs, hein, LPV je vous ai pas, je vous ai pas dit, hein, c'était marqué ici, hein, donc, voilà, On va se parquer quelque part, bien vide à Bordeaux les gars, hein, On va se faire l'atterrissage, et puis on va regarder ce que j'ai fait de mal, et puis après on va se mettre, La mise en sécurité, euh, la mise en sécurité en fait, Ouais, on s'en fiche un peu, hein, je vais me mettre ici, hein, voilà, Allez, on va se mettre, un endroit où je devrais pas être, normalement, voilà mes amis alors ce que je vous propose c'est peut-être ça passer en mode replay crac on va voir où est-ce que je me trouve clac clac voilà qu'est ce que ça donne de la tour ah ouais c'est vrai que ça fait plein de bruit comme ça ça va tout me dérégler chaque fois je fais ça avec cet avion quand je fais le mode replay je me souvenais plus ça vous fait un tas de bruit comme ça ça fait un peu dégueulasse il m'excusez je n'y suis absolument pour rien alors comment que j'ai fait mon truc moi c'était simple pour tombe le bruit là c'est pas cool ça c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool là bon bah ça va à peu près je m'attendais à pire que ça franchement bon ça va ça va allez moi j'aime bien aussi cette vue et après j'arrête de vous prendre la tête ah c'est toujours ce bruit sourd bon 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 c'est impressionnant ça ils peuvent pas faire autre chose non ils ne pouvaient pas prévoir ça un petit peu là ouais j'arrive pas dans l'axe quand même c'est space mais j'arrive pas dans l'axe voilà voilà mes amis bah écoutez voilà on atterrit tranquillement ici on va fermer on va faire rediffusion voilà alors la sécurité caution d'accord parking brake set alors ici on va mettre sur off power lever idle cabine climat contrôle off on est bon là ici fuel pump switch off avionique switch off générateur switch off alternateur switch off condition de condition de condition de condition de l'air put off attendez je retourne ici claque cas c'est chiant de ce truc là voilà bleed air out close estérien light switch off standby gyro off batterie switch off d'accord donc il fait arrêter les switch off oxygen system off ouais c'était là l'oxygène système j'ai oublié de vous le montrer ça en fait voilà c'était là on off de toute façon bon c'est pas actif alors tout est sur off écoutez c'est bon qu'est ce qu'on va faire il veut pas le faire tant que l'ailie c'est le temps vous voyez ça tic éléments voilà on va attendre un petit peu que tout s'arrête il veut bien m'ouvrir les ce que j'ai fait qu'il fallait pas pour qu'ils disent non je ne sais pas mes amis je ne sais absolument pas pourquoi il veut pas me foutre les éléments de j'ai tout fait non qu'est ce que j'ai fait de mal j'ai pas copié j'ai pas fait tout ça tout ça c'est au cutoff tout ça c'est à l'arrêt tout est déconnecté bon bah écoutez je vais en rester sur cette note tant pis je vais faire ça pour voir ce que ça fait claque claque moi tout à l'heure il a bien voulu puis là je sais que dès que le moteur est tourné et bien alors attendez non écoutez machin claque je vais faire fermier bah non écoutez je ne sais pas je l'ignore complètement il veut pas me foutre les les statiques et les ventes bon bah voilà on va en rester sur cette note je vais pas insister voilà donc qu'est ce qu'on a vu le cold and dark alors je vous dirais approximatif parce que normalement il y a beaucoup beaucoup plus de choses à faire avec voilà je vous ai montré quand même le principal on a fait notre vol on a vu un take-off le cruise on a fait un atterrissage on a vu une approche on a fait un atterrissage lpb voilà j'étais j'étais bien fainéant sur ce coup là je vous l'avoue très sincèrement et puis on s'est parqué voilà donc avec ce petit avion ce pa46 de chez carré nado donc en vente point de valeur toujours les mêmes prix à de 34,95 dollars voilà on s'est fait un petit vol tranquille peinage un peu merdoyer avec les avec les cartes j'ai trouvé sur la fin bon les conditions météo j'ai on a vu largement pire que ça donc vous voyez c'est un petit avion sympatoche je peux vous le dire qui demande un peu plus de deux d'apprentissage pour ma part évidemment puisque je n'ai vraiment pas eu le temps en ce moment de de vous faire une petite vidéo bon voilà il est ce qu'il est chacun se fera son avis dessus je laisse le libre choix à toutes les personnes ma mission à moi c'est de vous présenter l'avion avec un vol complet ça plaît ça plaît pas j'ai un peu fatigué avec des petites conneries que j'ai faites comme d'habitude mais l'avion est là il fonctionne bien il est agréable à piloter bon j'ai passé en manuel mais il a l'air très très sympa en manuel et voilà donc je ne vous le conseille pas je ne vous le déconseille pas à vous de voir ma vidéo en témoigne ma vidéo fait preuve s'il vous plaît ben faites vous plaisir prenez le s'il vous plaît pas ben vous passez à autre chose comme d'habitude bon la chose chose qui m'inquiète c'est ce truc là ah non 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 bon bah écoutez voilà c'est dommage en conclusion je vous laisse à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci de m'avoir visionné merci de vos commentaires vous êtes franchement tous super sympa moi ça me motive toujours autant moi les vues franchement je m'en fous littéralement et voilà donc j'espère vous voir très 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 prochainement ça lui les jeunes à plus tard alors si j'arrive parce que des fois le logiciel pour s'arrêter c'est pas évident alors on va voir